Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Et comme vous avez pu le voir dans le titre On se retrouve pour un vlog 100% couture Numéro 13 Oui, lol, j'ai envie de dire Numéro 13 déjà, ça fait beaucoup, on est d'accord Donc comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui J'aurais peut-être pas mis ça dans le titre Mais je vais essayer de me faire des brassières de sport Voilà, je préfère préciser que je vais essayer Je sais pas du tout si ça va marcher ou pas, je sais pas Je préfère pas vous dire ouais ça va marcher Une fois j'ai dit ça, ça va pas fonctionner Donc on va pas parler trop vite, on est d'accord Donc comme je viens de le dire, je vais essayer de me faire des brassières pour le sport Vu qu'il me reste en fait tout simplement du tissu scuba Que j'ai utilisé pour mes leggings de la dernière fois Le scuba crêpe comme ça couleur vieux rose Et celui-ci, parce qu'en fait il m'en reste encore pas mal Et je me suis dit pourquoi pas essayer de faire des brassières pour le sport Pour que ça aille avec mes deux leggings que j'ai fait avec ces deux tissus là Tout simplement pour faire un ensemble on va dire comme ça Donc je vais essayer, j'espère que ça va marcher Donc pour les personnes que ça intéresse, les deux tissus là Je les ai acheté sur Dresden Stoffen Et ils coûtent 4€ le mètre chacun Donc vraiment pas cher Et puis ils sont vraiment très très bien J'ai déjà porté les deux leggings et vraiment nickel Ils sont vraiment très très agréables à porter Vraiment pas de problème Donc je suis vraiment très très contente de ces deux tissus là Bien évidemment je vous mettrai le lien des deux tissus Que je viens de vous montrer dans la barre d'infos Si ça vous intéresse bien sûr Donc c'est tout pour les tissus Maintenant on va passer au patron Alors pourquoi je fais des grands guillemets Parce qu'en fait tout simplement Je n'ai choisi aucun patron sur internet etc Parce que je vais prendre en fait le patron D'une des brassières que j'ai déjà à la maison Donc elle se présente comme ceci Bon là elle est pliée Donc c'est normal qu'elle ne paye pas de mine là comme ça C'est sûr Mais quand je la déplie Elle se présente comme ceci Je vais essayer de vous la montrer Elle est comme ceci Je l'ai depuis très très longtemps celle-ci Entre temps elle a un peu rétréci Mais bon c'est pas un problème Je peux toujours la porter Ce qu'il faut savoir que je ne supporte pas les soutiens-gorges Voilà Donc je suis madame brassière J'ai tout tenté avec les soutiens-gorges Ça ne veut pas dans le cerveau Ça ne veut pas au niveau du corps Donc moi je suis mise brassière Tant pis Voilà si vous n'êtes pas d'accord Mais je n'y peux rien J'ai tout essayé Vraiment avec armature Sans armature Je vais prendre ce modèle Pour faire le patron De mes brassières Pour le sport Donc là je ne peux pas vous dire C'est quel niveau Moi je pense que ça doit être niveau facile Mais ça je vous dirai en fin de vidéo Bien sûr Mais je vais essayer On verra bien Tant que rien n'a rien J'ai envie de dire Mais j'espère que ça va marcher Que ça va rendre plutôt bien Je l'espère Donc là aujourd'hui Je vais essayer De reporter en fait Cette brassière Sur un papier Pour faire un patron Pour cette brassière Tout simplement J'ai envie de dire Je vais vous prendre avec moi Bien sûr Comme d'habitude On va essayer Bon d'abord Je pense que je vais essayer Avec un tissu Voir ce que ça donne Voilà Faire le prototype On va dire comme ça Et ensuite si ça me va Et qu'il n'y a pas de modification A faire Ou que je n'ai pas foiré Entre temps Et bien j'essayerai De refaire une deuxième brassière Mais avec l'autre tissu Parce que si je fais les deux En même temps Et que je me foire sur les deux Bah j'aurai tout perdu Là aujourd'hui Moi d'abord Comme je viens de le dire Reporter entre guillemets Le patron de la brassière Voilà Et après Je ne sais pas Si je couperai dans le tissu Aujourd'hui Ou demain Je verrai bien Je vais déjà faire ça C'est déjà pas mal Donc je vais aller Reporter entre guillemets Le patron Pour commencer Je viens prendre Mon papier de soie Et ma brassière Pour créer Les deux patrons Donc le patron Du devant Et du dos Je ne vais pas vous mentir Que pour le patron Du dos J'ai un peu galéré Parce que c'était La première fois Que je reportais Par rapport à un vêtement Je ne vais pas vous mentir Et puis J'étais un peu perdue Aussi Je ne vais pas vous mentir J'ai pris mon temps J'ai réfléchi Et après J'ai trouvé la solution Donc c'est le principal J'ai envie de dire Ça a pris un peu de temps Pour le patron du dos Mais après Pour le patron du devant Ça a été un peu plus facile Je ne vais pas vous mentir 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 Donc me revoici Je vais vous mentir Aujourd'hui on est mercredi 17 mars Il est 13h14 Je vais aller couper Les deux pièces Pour faire une première brassière Je vais couper dans le tissu Je vais couper dans le tissu Scoop à crêpes couleur vieux rose Pour tester Pour voir si ça fonctionne bien Si ça me va Etc Et si Entre guillemets Le prototype Me plaît bien Je ferai dans le deuxième Donc le bleu Donc j'ai pris Les deux patrons Qu'il me faut Donc le devant Et le dos J'ai pris des épingles J'ai pris mon ciseau J'ai pris deux poids Et j'ai pris le tissu Donc maintenant Il n'y a plus qu'à Aller couper Donc c'est parti J'ai envie de dire Ensuite Je viens prendre Mon premier tissu Donc j'ai pris Le tissu Scuba crêpes couleur vieux rose Que j'ai acheté Sur Dresden Stoffen Et je viens placer Tout d'abord Mon patron devant Sur le tissu Tout simplement Et je viens l'épingler Et ensuite Je viens découper Au niveau des bretelles Sur le devant J'ai écrit Sur le patron Plus 2 cm Pour être sûre Donc j'ai rajouté 2 cm directement Quand j'ai coupé Avec mon ciseau Et bien sûr Je viens faire La même chose Pour le patron Du dos Mais par contre Je n'ai pas rajouté 2 cm Au niveau des bretelles J'ai rajouté Que 2 cm Sur le devant Mais sur le dos Je n'en ai pas rajouté Maintenant que j'ai découpé Le tissu J'ai sorti ma surjeteuse Et je vais en fait réglé Au niveau de la machine S'il faut ou pas Donc je vais prendre Des chutes du tissu Et je vais voir Si au niveau des coutures Ça a l'air bien ou pas Et j'ai aussi nettoyé Ma machine entre temps Et là il faut que Je la branche Je vais la brancher Et je vais faire Mes petits tests Donc c'est parti Ensuite je viens faire Mes petits tests Pour régler ma surjeteuse Ça a été assez rapide Parce que le tissu Était assez fin Ensuite je viens épingler Les épaules Et les côtés Et après je viens Assembler les côtés Et les épaules A la surjeteuse Et ça s'est très très bien passé Pour une fois Maintenant je vais essayer De faire les ourlets Qui sont au niveau des bras Je vais essayer D'utiliser un pied de biche Ourleur C'est la première fois Que je vais essayer J'ai regardé Je crois il y a un ou deux jours Une vidéo sur Youtube Comment ça s'utilisait Ce genre de pied de biche Je vais essayer Mais bon Je sais pas du tout Si ça va marcher Je vais voir Donc c'est parti Je pense que je vais prendre Un pied de biche Comme ça Pas trop large Et bien malheureusement Je n'ai pas réussi Parce que tout simplement C'était la première fois Que j'ai essayé Le pied de biche Ourleur Et en fait Je me suis rendu compte Qu'en fait Tout simplement Ma couture Au niveau de la surjeteuse Ne passerait pas Dans l'ourleur Donc j'ai décidé De faire Un ourlet simple Classique A la machine à coudre Avec un point zigzag Donc bien sûr Pour les ourlets simples J'ai fait ça Au niveau de l'encolure Et au niveau des bras Donc de l'emmanchot On va dire comme ça Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite En bas de la brassière J'ai fait Un grand ourlet Et en fait J'ai cousu Au point zigzag Et bien évidemment J'ai laissé un petit espace Pour pouvoir Passer un élastique A l'intérieur Pour que ça puisse Bien maintenir La poitrine Donc me revoici Aujourd'hui on est Jeudi 18 mars Il est 15h16 Donc je viens Vous montrer Le résultat De la première brassière De la première brassière Par contre Comme d'habitude Je n'ai pas pu Tout vous montrer Comme d'habitude Cette caméra N'avait plus de batterie Quand je vous ai dit Qu'elle n'avait plus de batterie C'était vraiment L'écran noir Le retour Je ne pouvais rien filmer C'était super Mais tout ce que Je n'ai pas pu vous montrer Hier Pendant cette première brassière Je vais vous le montrer Sur la seconde Bien sûr Ne vous inquiétez pas Donc Pour cette première brassière Ce s'est plutôt bien passé Je suis très contente Donc je vais vous montrer Donc voici un peu le résultat Alors juste ici C'est Gondole à Venise Et c'est tout à fait normal C'est pas grave C'est pas très très grave Ne vous inquiétez pas Et le bas est comme ceci Comme je viens de le dire Si au niveau de l'encolure Ça fait gondole à Venise C'est pas très grave en fait Je ne vais pas vous mentir Que j'avais un petit peu peur Que ça fasse gondole à Venise Quand on le porte Mais en fait pas du tout C'est juste quand on le porte pas Que ça fait gondole à Venise Voilà tout simplement Donc en soi Ça c'est pas très très grave J'ai vraiment fait Un petit tourlet Vraiment classique Comme ça Comme vous pouvez le voir Même les coutures Font gondole à Venise Magnifique Donc j'ai fait comme ça Pour l'encolure Et pour les côtés On va dire comme ça L'assemblage J'ai fait ça à la surjeteuse Depuis que j'ai fait L'après-midi couture Avec Sonia De la chaîne YouTube Et Instagram See you later J'ai l'impression Que ça a l'air d'aller depuis Donc au niveau de la surjeteuse Donc ça c'est cool Et pour le bas De la brassière J'ai fait un ourlet Comme ça Et j'ai mis un élastique A l'intérieur Pour que ça maintienne bien Au niveau du corps Donc à peu près Au niveau de la taille Bon je dirais Un tout petit peu Au dessus de la taille Pour que ça maintienne bien Et que ça glisse pas Et que ça puisse quand même Maintenir un peu la poitrine Et comment vous dire Qu'hier vu que je l'avais terminé Il était je crois 15h et quelques Bah je me suis dit Bah tiens Pourquoi pas Essayer de la porter Pour ma séance de yoga Que je commence toujours A 17h30 Et je la termine A 18h Je l'ai essayé hier Pendant ma séance de yoga Cette brassière Et comment vous dire Que je l'ai bien 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 essayé Je l'ai mis vraiment A l'épreuve Celle là Parce que j'ai fait Une séance de yoga En fait la séance C'était une séance On faisait des positions De yoga En fonction de notre respiration Et comment vous dire Que ça a duré 30-35 minutes Mais ça a été Les 35 minutes Les plus longues de ma vie Parce que j'avais chaud Mais alors chaud Au début Je croyais que c'était Ma brassière de sport Plus le legging Du même Du même tissu Je me suis dit Ça doit être ça Qui doit me donner chaud C'est pas possible Et en fait pas du tout C'était la séance Parce que La vidéo que j'ai regardée Pour cette séance Dans la vidéo La personne a dit Si vous commencez A avoir chaud Et que vous transpirez C'est tout à fait normal J'ai fait D'accord J'étais au bout de ma vie J'étais au bout de ma vie J'en pouvais plus De cette séance C'était la plus longue De ma vie J'en ai déjà fait Mais alors là J'en pouvais plus C'était la première fois Que je transpirais autant Pendant une séance de yoga Je vous jure J'avais l'impression Que j'avais fait une séance De muscu à la place J'étais au bout de ma vie Et vraiment Quand je l'ai enlevé Ma brassière Que j'ai faite Elle était trempée Pour vous dire Donc vraiment Elle était vraiment trempée J'avais les cheveux trempés Le visage Pareil Le dos Les jambes Tout Tout était trempé C'était une horreur Et bon ça a fait du bien Mais au moins J'ai bien testé ma brassière Elle a bien tenu On peut pas dire mieux On est d'accord Donc vraiment Je suis très très contente Je vous ai pas dit Mais elle me va Voilà Vous inquiétez pas Elle me va Moi j'ai juste un peu peur De craquer la brassière Parce que quand je la mets Ça sert un petit peu Et quand je dois l'enlever aussi Mais sinon quand je la porte sur moi Nickel Pas de problème Ça me sert pas Trop la poitrine Etc Nickel Vraiment Vraiment pas de problème Donc j'ai vraiment hâte De faire la deuxième Donc je pense après 4h Couper dans le deuxième tissu Et je pense après manger Donc vers 19h Je sortirai ma surjeteuse Et je ferai déjà Les premiers Les premières coutures Donc les coutures sur les côtés Et au niveau des épaules On va dire comme ça Et après demain Je ferai toutes les coutures Qu'il faudra faire A la machine à coudre Donc bien évidemment Je vais vous filmer aussi tout ça Donc c'est parti Et c'est reparti Pour refaire les mêmes étapes Que pour la première brassière Donc là je viens découper Mon dos et mon devant Dans le deuxième tissu Sous-titrage ST' 501 Après je viens épingler Les épaules et les côtés Comme tout à l'heure Et après je viens assembler Les épaules et les côtés A la surjeteuse Bien sûr j'ai fait mes réglages En fonction du tissu Je ne vais pas vous mentir Qu'avec ce tissu scuba Il est un peu plus épais Donc c'était un peu plus difficile A faire les réglages A la surjeteuse Mais je pense que Je me suis plutôt bien débrouillée Parce que pour l'instant Ça n'a pas craqué Ça ne m'a pas fait trop Donc voici Le résultat de la brassière Bon elle n'est pas terminée Je tiens à préciser Donc il manque encore Les coutures Que je dois faire à la machine En soi il me va Mais par contre J'ai un peu galéré A régler les points Sur ma surjeteuse Parce que le tissu là Il est plus épais Que le rose Donc il était un peu plus compliqué A régler Donc je ne sais pas Si mes points à la surjeteuse Sont bien fait ou pas Parce que j'ai un peu galéré J'ai été mitigée J'ai fait 30 000 tests Je ne vous ai pas filmé Mais j'ai fait 30 000 tests Et je ne sais pas du tout Si les coutures sont bien Mais bon vous savez quoi Pour l'instant ça me va Ça n'a pas craqué Ça n'a pas fait de trous Donc je pense Que ça doit aller Donc je croise les doigts Là je pense Que je vais ranger Ma surjeteuse Et sortir ma machine à coudre Et coudre Ce que je peux faire Parce qu'en ce moment Je suis un peu fatiguée J'ai dame nature Donc c'est le deuxième jour Pour vous dire Donc pur bonheur Je suis un peu fatiguée Je vais essayer de faire Ce que je peux aujourd'hui Et si j'en ai marre Je continuerai demain Tout simplement Mais déjà pour L'essayage Pour voir si ça me serrait ou pas C'est nickel Donc ça c'est parfait Ensuite Comme sur l'autre brassière J'ai fait des ourlets simples Au niveau de l'encolure Et des emmanchures Au niveau de l'encolure Au niveau de l'encolure Après je viens Épingler l'ourlet du bas De ma brassière Alors si la qualité De la vidéo a changé C'est normal Mon caméscope N'avait plus de batterie Comme d'habitude Donc j'ai pris Mon ancien téléphone Qui a une bonne qualité De vidéo Voilà ne vous inquiétez pas C'est tout à fait normal Ensuite je suis venue Découper un morceau Un grand morceau D'élastique Et ensuite je suis venue Faire passer l'élastique Dans la coulisse Comment vous dire Que avec le tissu scuba Là bleu J'ai un peu galéré A chaque fois que je tirais Sur l'élastique Ça avait du mal à venir J'avais l'impression Mais après quand j'ai réussi Je suis venue A la machine à coudre Pour coudre en fait Les deux parties De l'élastique Pour pouvoir les souder ensemble Donc voilà Mais malheureusement Je me suis rendu compte Qu'à un moment L'élastique était trop grand Donc j'ai dû couper un petit peu Et ensuite j'ai dû recoudre Et ensuite c'est rentré Et j'ai pu fermer Mon ourlet Sous-titrage ST' 501 Donc me revoici pour clôturer ce vlog Donc aujourd'hui on est dimanche 21 mars Il est midi 41 Donc je vais vous montrer Les deux brassières terminées Alors tout s'est bien passé Vraiment pas de problème C'était vraiment des cousettes Vraiment très très simple à faire Vraiment j'avais un petit peu peur au début Parce que je savais pas du tout si ça allait marcher ou pas Et en fait vraiment pas de problème Le seul truc que je n'ai pas réussi C'était le fait que je voulais utiliser Essayer le pied de biche pour l'heure Mais en fait je me suis rendu compte que ça allait pas marcher Avec les coutures que j'ai fait à la surjeteuse Ça allait être trop épais à passer Dans le pied de biche Donc j'ai fait tout simplement des ourlies Totalement classiques Vraiment très 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 simple Donc c'est vraiment super facile En même temps j'ai pris un modèle facile On va pas se mentir non plus Je pense que si j'aurais pris un modèle un peu plus expérimenté Je pense que j'aurais galéré un tout petit peu plus Je vais vous montrer la brassière rose Donc avec le scoop à crêpes Qui est comme ceci Pour cette brassière je l'ai déjà portée déjà pas mal de fois Je l'ai portée mercredi, jeudi, vendredi et samedi Pour mes séances de yoga Et vraiment nickel Pas de problème Très très bien Donc je suis vraiment très très contente de cette brassière Par contre la deuxième je l'ai pas encore portée Mais je pense qu'il n'y aura pas de problème non plus Donc je vais vous la montrer C'est avec le tissu scuba classique On va dire comme ça bleu Donc il est comme ceci Il est très joli Vraiment Par contre pour celui là Pour faire rentrer l'élastique C'était une galère Vraiment j'avais vraiment eu du mal A passer l'élastique dans la coulisse Que j'ai fait tout en bas de la brassière Pourtant j'avais pris la mesure directement sur mon corps Pour voir au niveau de l'élastique Pour voir si ça allait bien serrer au niveau Où ça s'arrête en fait tout simplement Mais en fait il s'est avéré que l'élastique était trop grand Donc j'ai pas trop compris Donc j'ai dû couper encore un petit peu au niveau de l'élastique Pour le raccourcir encore un petit peu Et recoudre les deux morceaux d'élastique pour les rejoindre Et ensuite c'est rentré dans la coulisse Donc voilà juste ce petit problème Et sinon rien de fou J'ai juste galéré au niveau de l'élastique Pour cette brassière là Mais sinon je l'ai pas encore portée Comme je viens de le dire celle-ci Mais je pense qu'il y aura pas de problème non plus Mais je suis très très contente Je me suis fait deux ensembles pour le sport Et ça c'est super cool j'ai envie de dire Donc ça c'est bien Je suis super contente de ces deux brassières Je suis contente que ça s'est bien passé Au niveau de la surjeteuse Et pour tout le reste Et je suis aussi très très contente Que je me suis pas foirée entre guillemets Au niveau du patron On va dire comme ça Parce que j'aurais pu le foirer J'ai envie de dire Même si c'était un modèle assez simple J'aurais pu le faire trop petit Trop grand On est d'accord Et là bah vraiment nickel Parfait Par contre J'ai pas modifié plus que ça Ça baille sur les côtés Au niveau des bras On va dire comme ça Mais sinon au niveau de l'encolure Pas de problème Voilà j'avais oublié de dire ça Excusez moi Donc c'est tout pour ce vlog J'espère que ce vlog vous aura plu N'hésitez pas à aimer À commenter À activer la petite cloche Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz